Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au sommet du G7 qui s'est réuni du 13 au 15 juin 2024, avec comme point important à l'ordre du jour l'Ukraine, la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le groupe des 7 ou G7 créé en 1975 regroupe 7 des 10 pays ayant les produits intérieurs bruts les plus importants du monde, à savoir l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. L'absence de la Chine qui occupe pourtant le deuxième rang et de l'Inde qui se place à la cinquième place, suffit à faire de ce regroupement le club des pays riches occidentaux. En outre participent au G7 les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen. Cette participation fait du G7 un des espaces essentiels de validation des stratégies occidentales se déployant sur l'ensemble de la planète. L'inscription de l'Afrique comme point important de l'ordre du jour fut l'objet d'une communication importante annonçant un changement d'orientation dans la politique africaine des pays riches occidentaux. La présidente italienne du sommet, Giorgia Meloni, a introduit les discussions en insistant sur ce pseudo-tournant dans la politique africaine. Je cite « Nous comprenons tous que l'Afrique ne cherche pas la charité. Elle demande la possibilité d'être compétitive sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas possible sans infrastructures. Nous le comprenons donc et nous savons que c'est la priorité sur laquelle nous devons travailler. » Abordons la question migratoire. La présidente du sommet évoque également une volonté de changement important, à savoir le primat à donner aux causes économiques et sociales des migrations et non à la logique répressive. Je cite « Comment être en désaccord avec de tels objectifs ? » Il suffit cependant de regarder les moyens définis pour y parvenir, pour se rendre compte qu'aucun changement structurel n'est à l'ordre du jour. Le G7 reste ainsi silencieux sur les règles économiques internationales inégales, sur le fonctionnement de la Banque mondiale et du FMI et de leurs plans de misère nommés plans d'ajustement structurel, sur la question de l'annulation de la dette inique qui touche les pays africains, sur le franc CFA et son imposition d'une parité qui défavorise les pays ayant cette monnaie, etc. Toutes ces questions sont occultées pour ne retenir qu'une causalité aux difficultés de développement de l'Afrique, celles du manque d'infrastructures. Les solutions proposées sont à l'avenant, à savoir un financement de 8 milliards de dollars pour la construction d'un corridor ferroviaire reliant l'Afrique australe et l'Afrique centrale, d'une part, et la pose de câbles de télécommunication sur le continent. Surtout ces nouvelles propositions s'ajoutent à de nombreux autres effets d'annonce qui n'ont jamais dépassé le stade de l'intention. Ainsi, en octobre 2023, l'Union Européenne annonçait son plan dit Global Gateway, c'est-à-dire plan passerelle mondial, d'un montant de 300 milliards de dollars pour la construction d'infrastructures dans les pays du sud global. Alors que de leur côté, les Etats-Unis et le G7 lancés en 2021, le Build Black Better World, où reconstruire un monde meilleur pour un budget de 600 milliards de dollars à horizon 2027 avec les mêmes objectifs. Ces projets européens et états-uniens avaient au moins le mérite d'annoncer explicitement les objectifs stratégiques. Ils étaient en effet présentés comme une réponse et une concurrence aux projets chinois des nouvelles routes de la soie. Il est vrai qu'entre-temps, la coûteuse guerre en Ukraine est venue diminuer les capacités d'action des pays riches occidentaux. Le sommet du G7 de cette semaine décidait d'ailleurs d'accorder un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. La déclaration finale du sommet précise ainsi, je cite, « Le président Zelensky s'est joint à nous et nous avons décidé de mobiliser environ 50 milliards de dollars américains en tirant parti des recettes extraordinaires des avoirs souverains russes immobilisés et envoyant ainsi un message sans ambiguïté au président Poutine. » Fin de citation. 50 milliards pour continuer une guerre meurtrière et 8 milliards pour le développement de tout un continent. Les priorités des pays riches occidentaux sont évidentes. La nouvelle annonce du G7, se penchant de manière généreuse sur le sort des Africains, s'inscrit bien entendu dans un contexte mondial et africain qui lui donne sens. De l'élargissement récent des BRICS à deux nouveaux pays africains, l'Egypte et l'Ethiopie, au revers de Paris, au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Sénégal, en passant par le refus de nombreux pays africains de s'associer aux sanctions contre la Russie à propos de la guerre en Ukraine, le contexte mondial et africain est bien celui d'une rivalité stratégique entre l'Occident et les BRICS en général et la Chine en particulier. Les annonces du G7 ne sont ainsi rien d'autre qu'un énième épisode pour contrecarrer le développement des échanges et contrats entre les BRICS et la Chine d'une part et le continent africain d'autre part. La Chine est d'ailleurs un des autres points importants abordés lors du sommet du G7. La déclaration finale du sommet appelle Pékin à cesser son soutien à l'effort de guerre russe, ce qui était attendu, mais aussi à mettre fin à sa politique économique présentée comme ayant, je cite, « des rentombées sur le monde entier, provoquant des distorsions de marché et créant des surcapacités néfastes dans un nombre croissant de secteurs, portant préjudice à nos travailleurs et à nos industries et compromettant nos résiliences économiques et notre sécurité. » Par ailleurs, nous demandant à la Chine de s'abstenir de toute mesure de contrôle des exportations, notamment sur les minerais stratégiques, susceptibles de perturber sérieusement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Fin de citation. Au-delà de la langue de bois politique, ces propos menaçants signifient que les pays riches occidentaux, partisans du marché mondial entièrement dérégulés lorsque cela les arrange, s'opposent à celui-ci lorsque cela les dessert. Le double standard est décidément un des traits marquants des logiques de ceux qui dominent et exploitent notre planète. On retrouve en effet cette logique du deux poids de mesure dans la même déclaration à propos de l'Ukraine et de la Palestine. Alors que pour l'Ukraine, le droit de se défendre est mis en avant, il est dénié pour le peuple palestinien. Je cite, « Nous réaffirmons notre vive condamnation des violentes attaques terroristes menées par le Hamas et d'autres groupes terroristes contre Israël le 7 octobre 2023. Nous exprimons notre pleine solidarité et notre total soutien à Israël et à son peuple et nous réaffirmons notre engagement inébranlable pour sa sécurité. » Comme on peut le constater, le sommet du G7 reflète plus que jamais la logique du double standard que véhiculent inévitablement toutes les politiques et pratiques hégémoniques. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...